bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à reconnaître une base de l'espace alors déjà rappelons ce que c'est qu'une base et bien c'est très simple une base elle est formée de trois vecteurs mais qui sont pas n'importe comment ce sont trois vecteurs non coplanaires habituellement on a tendance à voir les bases de l'espace représenté de cette manière on voit ici trois vecteurs de l'espace u v et w et ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires alors je dis habituellement on a l'habitude de les imaginer représentés de cette manière là c'est à dire qu'on retrouve nos trois vecteurs qui ont même origine pourquoi parce que habituellement on attache notre base à un repère de l'espace ça donnerait ceci alors on a simplement ici prolongé pour faire apparaître les axes de notre paire et marqué ici donc le point au origine de notre paire on a donc là bien un repère de l'espace dont chaque axe est dirigé par un des vecteurs u v w et chacun de ces vecteurs enfin tous ces vecteurs plutôt ne sont pas coplanaires comme ils ne sont pas coplanaires u v w qu'on répond bien donc à ce qui est marqué ici pour définir une base mais ce que je voulais faire apparaître c'est que cette situation là qui est très connue qui est assez habituelle c'est pas la solution générale on sait qu'un vecteur dans le plan ou dans l'espace n'a pas une position privilégiée on peut très bien le représenter ici ou ici ou ici du moment que on fait quoi on respecte sa direction son sens et sa norme sa longueur à partir de là eh bien on peut le voir à différentes positions donc je pourrais faire pareil avec mes vecteurs u v w et trouver donc des d'autres représentants de ces vecteurs et du coup on garderait quand même l'idée d'avoir une base mais ils ne seraient pas tous les trois attachés en haut donc une base c'est simplement un triplé de trois vecteurs qui sont non coplanaires alors maintenant nous on nous demande partant d'un cube abcd efgh de reconnaître une base alors il ya plein de possibilités il ya vraiment énormément de triplés formés de trois vecteurs non coplanaires lorsqu'on part d'un cube mais on va le faire de façon intelligente et on va déjà regarder ce qu'on nous demande dans la question suivante on nous demande de décomposer le vecteur ag dans cette base ce qui veut dire qu'il faudrait écrire le vecteur ag comme somme de vecteurs de la base alors ce qu'on va faire eh bien on va tout simplement tracer un petit chemin sur les arrêtes du cube comme ça on récupère à des vecteurs qui sont construits à partir des arrêtes du cube donc un petit chemin qui va du point a origine du vecteur ag jusqu'au point g extrémité du vecteur ag et de cette façon là dans la question de tout à l'heure quand on aura à décomposer ag dans cette base bah ça sera quasiment immédiat la réponse sera déjà donnée alors comment faire là aussi il ya différentes façons de le faire et on va voir que du coup eh bien il y aurait différentes bases bon on va en faire un de chemin peu importe le voici on part donc du point a je commence avec le vecteur ab je poursuis avec le vecteur bc et je finis avec le vecteur cg de cette façon là j'ai déjà décomposé le vecteur ag dans la base j'ai déjà répondu à la question 2 vérifions quand même que ab bc et cg ne sont pas coplanaires qu'ils ne sont pas tous les trois dans un même plan bon c'est assez facile à vérifier si on regarde les deux premiers ab et bc bien les vecteurs ab et bc déjà ne sont pas collinéaires puisqu'il s'appuie sur les côtés d'un carré et il se trouve tous les deux sur la base de notre cube c'est à dire sur le plan abcd or le troisième vecteur le vecteur cg qui monte celui ci clairement n'est pas dirigé ne dirige pas du tout le plan abcd donc le vecteur cg n'est pas dans le même plan que celui dirigé par les vecteurs ab et vecteur bc qui se trouve à la base on a donc là bien construit une base de l'espace une base de l'espace mais donc par ces trois vecteurs ab et bc et cg voilà donc nos trois vecteurs ab et bc et cg qui sont non coplanaires et donc qui forment une base de l'espace alors avant de poursuivre on pourrait quand même se demander dans quelle situation on peut obtenir des vecteurs coplanaires et du coup qui ne formeront pas une base de l'espace parce que bon là on les a bien trouvé mais est ce qu'on ne risque pas de se tromper de temps en temps croire qu'ils sont non coplanaires alors qu'en fait ils le sont si je prends par exemple je vais en rester donc avec les vecteurs ab et bc je garde les vecteurs ab et baisser au départ donc voilà deux premiers vecteurs qui pourraient former mon triplé il m'en manque donc un troisième mais on va plus prendre cg puisqu'on a dit on va se tromper alors je vais en prendre un qui se trouve qui ne se trouve pas donc sur le plan abcd enfin qui n'est pas représenté sur le plan abcd et donc qui aurait une chance de ne pas être dans le même plan que les deux autres et donc de ne pas être coplanaires avec les deux autres et bien je vais prendre le vecteur fg qui se trouve tout en haut sur le cube et bien il se trouve que le vecteur fg est coplanaires avec les deux autres car le vecteur fg a un représentant qui se trouve dans le plan tout en bas abcd il y en a plusieurs même d'ailleurs mais il en a il a par exemple le vecteur baissé qui est déjà donné ou même le vecteur ad ce qui veut dire que ces trois vecteurs abcd et fg je peux tous les trois les ramener dans un même plan donc ces trois vecteurs là sont coplanaires et donc ces trois vecteurs là ne forment pas une base du plan donc il ne faut pas hésiter une fois qu'on a construit enfin une fois qu'on a déterminé nos trois vecteurs coplanaires il faut pas hésiter à essayer de les déplacer pour voir s'il n'est quand même pas possible de les ramener dans un même plan là on voit clairement avec abc et cg on voit clairement qu'il n'est pas possible de les ramener dans un même plan donc ces trois vecteurs forment bien une base de l'espace alors on l'avait dit maintenant la deuxième question devient très facile puisque le vecteur ag je peux très simplement le décomposer dans la base que j'ai choisi puisque je l'ai choisi justement pour que la décomposition soit facile on va voir tout à l'heure que pour c e ça sera un petit peu plus difficile enfin pas trop quand même donc ag est égal à ab vecteur ab plus vecteur bc et je finis par vecteur cg pour rejoindre le point g alors on pourrait se demander quel est l'intérêt que d'écrire ag qui est écrit là de façon tellement simple décomposer en une somme de trois vecteurs finalement on complique l'affaire ça peut paraître inutile alors ça ne l'est pas inutile pour cela pour bien le comprendre il faudrait prolonger l'exercice ce qu'on va pas faire ça fait l'objet d'une autre vidéo que je t'invite à regarder donc l'idée de la décomposition dans une base est très utile lorsqu'on a à démontrer par exemple un alignement ou un parallélisme le fait de pouvoir écrire deux vecteurs à l'aide de la même décomposition permet de les comparer et de cette façon là on peut par exemple démontrer une collinéarité alors ce n'est pas l'objet de l'exercice par contre ce qui nous est demandé là encore c'est de décomposer le vecteur c e alors l'idée est d'obtenir une décomposition analogue à celle ci pas la même évidemment puisque on voit bien sur la figure que le vecteur ag n'est pas égal au vecteur c e donc il y aura peut-être des coefficients ou des signes différents ici on va voir et pour cela mais on va faire comme tout à l'heure on va construire un petit chemin qui va de c jusqu'à e formé de vecteurs qui reposent sur les arrêtes du cube et ensuite on va regarder s'il est possible de transformer ces vecteurs qu'on aura donc récupéré depuis les arrêtes du cube en les vecteurs de notre base a b b c et c g alors commençons déjà par construire ce petit chemin qui va de c vers e bon on va déjà commencer par suivre le chemin c g tout simplement parce que c g fait partie des trois vecteurs de notre base donc on écrit c g puis on continue pour rejoindre le point e bon allons-y traçons gh étant h il ne reste plus qu'à revenir vers la gauche avec le vecteur he donc on est bien d'accord que là on a fait une décomposition mais pour l'instant on n'a pas décomposé dans notre base alors c g c'est bon puisque c g fait partie de notre base gh non mais gh si on y regarde de plus près on voit que le vecteur gh est égal au vecteur ba alors le vecteur ba ne fait pas partie de la base mais le vecteur ab oui ce qui veut dire que si gh égale ba et bien gh est égal à moins ab on peut donc remplacer ici gh par moins ab et je recopie ici le début de ma décomposition enfin il nous reste le vecteur h e et bien on va faire de la même manière le vecteur h e on voit qu'il est égal au vecteur cb or nous dans la base on a le vecteur baissé ce qui veut dire que le vecteur h e est égal à moins vecteur baissé donc là on peut écrire moins vecteur baissé bon on va recopier ici notre égalité pour l'avoir dans le même ordre qu'on l'a donné ici au départ pour les trois vecteurs de la base ce qui s'écrira donc c e égal moins vecteur ab moins vecteur baissé plus vecteur cg et bien voilà on a décomposé le vecteur c e dans la base ab baissé cg il est égal à moins ab moins bc plus cg et cette séquence est terminée